Effets Le système d'effets intégrés au PA700 est exceptionnel. Il présente 4 parties principales, les égaliseurs individuels, les effets d'insertion et master, les effets microphone et guitare et la partie égaliseur globale et limiteur. Voyons comment les effets sont intégrés en prenant le mode Stillplay en exemple. Les autres modes fonctionnent de la même manière, avec quelques exceptions qui seront expliquées plus tard dans ce chapitre. J'utilise Easy Funk de la catégorie Funk & Blues. Appuyez sur Menu, Mixer Tuning, EQ Gain. L'égaliseur peut être ajusté pour chaque son dans le style tout comme chaque son dans le keyboard set. Appuyez sur Track Select, vous fait passer d'un affichage à l'autre. Affichez le keyboard set. Je vais régler les fréquences hautes, moyennes et basses du peur 1. Booster les fréquences peut parfois déformer le son. Sur cette page de contrôle de l'égaliseur, l'input trim peut être diminué pour compenser cela. Il est aussi possible de dériver les réglages de l'égaliseur de chaque son ici. La section Insert et Master Effet du PA700 est divisée en deux parties. Le groupe d'effet A et groupe d'effet B. Dans le mode Stillplay, le groupe d'effet A est utilisé pour les sections des pistes d'accompagnement. Et le groupe d'effet B pour les sons du keyboard set. Un groupe d'effet comporte deux différents types d'effets. Les effets d'insertion et les effets master. Les groupes d'effet A et B ont chacun deux effets master. Le groupe d'effet A a deux effets d'insertion et le groupe d'effet B n'en a qu'un. Quand un son est routé vers un effet d'insertion, le signal audio passe directement à travers l'effet. Pensez à une pédale d'effet pour guitare que vous branchez puis débranchez de l'instrument. Une séquence d'accords est déjà prête. Allez sur l'onglet Insérer fixe et utilisez le bouton Track Select pour afficher les pistes d'accompagnement. La guitare de la piste d'accompagnement 1 se sert de l'un des deux effets d'insertion disponibles. Et le piano électrique sur la piste d'accompagnement 3 se sert de l'autre. Changeons l'effet d'insertion du piano électrique. La piste passera en solo en maintenant foncé Shift et en touchant la piste. Touchez ici et l'effet est maintenant disponible pour une édition détaillée. Il y a plus de 140 types d'effets. Vous avez donc le choix. Je vais changer l'effet Phaseur pour un effet Flanger. Comme vous pouvez le voir, il est possible d'avoir un effet d'insertion sur deux pistes séparées. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre deux effets d'insertion sur une piste. Je vais désactiver l'effet d'insertion sur la piste de piano électrique. Puis ajouter un deuxième effet d'insertion sur la guitare de la piste d'accompagnement 1. Appuyez sur Exit. Les effets Master fonctionnent différemment. Ils sont mélangés en parallèle avec le signal Dry provenant d'une piste. Vous pouvez appliquer autant ou aussi peu d'effets Master que vous le souhaitez sur chaque piste en vous servant des paramètres d'envoi. Il est donc possible d'avoir un petit peu de reverb sur un piano, pas du tout sur une guitare basse et beaucoup de reverb sur un string pad. Menu, Master Effects, c'est l'effet Master B pour le Keyboard Set et c'est l'effet Master A pour les pistes d'accompagnement. Dans ce style, l'effet Master 1 est un effet reverb et l'effet Master 2 est un effet chorus. Maintenant, ajustons la quantité d'effets Master. En appuyant sur Menu, Mixer Tuning, FX Send. Plus j'augmente l'envoi du Master 1 de cette piste, plus il y a de la reverb. L'envoi du Master 2 apporte plus d'effet chorus. Les kits de batterie et de percussion fonctionnent différemment. Touché DF au-dessus de Drum Track, DF signifie Drum Families. Il clignote et les envois d'effets Master sont maintenant séparés pour chaque famille. Bien que j'ai utilisé Steelplay pour expliquer les effets d'insertion et Master, les autres modes fonctionnent normalement de la même manière. Dans Songplay, les pistes de séquence se servent du groupe d'effet A et le Keyboard Set du groupe d'effet B. Dans le mode séquenceur, chaque piste a accès soit au groupe d'effet A, soit au B. Dans le mode Sound, seul le groupe d'effet B est disponible. Dans Steelplay et Songplay, il est aussi possible de brancher un micro ou une guitare et d'appliquer des effets au signal. Essayons cela avec un microphone. D'abord dans Steelplay. Servez-vous de l'entrée Audio In Left pour connecter un microphone. Il s'agit d'une entrée 6-35 mm asymétrique. Il vous faudra donc un adaptateur pour connecter un microphone avec un connecteur XLR. Allez sur Global, Audio Vidéo, onglet Audio In. Assurez-vous que le routage de l'entrée est bien réglé sur Mic. Maintenant, allez sur Menu, Mic Setup, onglet AQ Dynamique. A l'arrière de l'appareil, servez-vous du potentiomètre gain à côté de l'entrée audio Left pour ajuster le gain d'entrée. Le niveau devrait rester dans le vert la plupart du temps et aller dans l'orange au pic de signal. S'il atteint le rouge, c'est que le gain est trop élevé. Cette page vous donne aussi accès aux réglages de l'égaliseur, du compresseur et du gate pour le micro. Exit, onglet Volume. Servez-vous de Track Select pour afficher le keyboard set et les réglages de l'entrée micro. Il est possible de couper puis de réactiver le son de l'entrée microphone en touchant ici. Vous pouvez utiliser les moyens habituels pour régler le volume ici ou vous servir du potentiomètre assignable Nob 1. Ces deux potentiomètres peuvent être réglés pour contrôler une variété de choses et c'est assignable au mode global. Mais en réglage d'usine, le potentiomètre 1 est réglé pour contrôler le volume d'entrée. Démarrez le style et ajustez le volume de votre micro en fonction du style. Appuyez sur Stop. Allez sur l'onglet Mic. Comme vous pouvez l'entendre, des effets sont déjà appliqués à votre voix. Il peut y avoir deux effets en même temps, par exemple Délai et Réverbe. La quantité d'effets est réglable grâce au potentiomètre assignable Nob 2. Il est possible de choisir un réglage d'effets différent en touchant ici pour ouvrir une liste de présélection de voix. Comme pour la sélection de sons ou de styles, vous pouvez choisir parmi les huit proposés à l'écran en une fois. Il y a plus encore en touchant ces onglets à gauche et à droite. Appuyez sur Exit. Il est possible de couper le son de chacun des effets ici. Et ici, vous pouvez voir le bouton Talk Over. Toucher ce bouton coupe le son des effets vocaux. De plus, le volume de la musique est diminué afin que vous puissiez parler au public. Comme cela. Allez sur l'onglet Volume et couper le son du microphone en touchant ici. Maintenant, branchons une guitare. Changer le routage de l'entrée pour guitare. Nous pourrions aller sur la même page du mode Global que nous avons utilisé pour ajuster l'entrée du microphone, mais cette fois, appuyez sur Exit. Allez sur l'onglet Volume de Style Play et réglez le gain d'entrée ici. L'indicateur devrait rester vert la plupart du temps et devenir orange au pic de signal. S'il devient rouge, c'est que le gain est trop élevé. Et maintenant, réactivez le son de la guitare et réglez le volume en fonction de la piste. Vous remarquerez que l'onglet Mic est remplacé par guitare. Allez ici. Comme vous pouvez l'entendre, il y a déjà des effets sur votre guitare, dont la présélection Clean AC30 SC. SC signifie que pour une utilisation optimale de la présélection, des micros à simple bobinage sont plus adaptés. S'il y avait écrit HB, cela signifierait qu'il est préférable d'employer des micros ambucker. Il peut y avoir trois effets différents dans la chaîne. Dans ce cas, on a Amp Simulator, Delay et Reverb. Il est possible de choisir une présélection d'effets différentes en touchant ici. Les présélections sont organisées en Clean Preset, Overdrive Preset et même en présélection d'effets à utiliser quand vous branchez une guitare basse. Si vous le souhaitez, un pédalier MIDI peut être employé pour sélectionner les présélections et activer ou désactiver les effets individuels dans la chaîne. Les présélections d'effets peuvent être éditées ici et sauvegardées sur la banque utilisateur. Veuillez consulter le manuel PDF pour en savoir plus. Allez sur l'onglet Volume et coupez le son de la guitare. Enfin, le limiteur global et l'égaliseur. Ils sont positionnés à la fin de la chaîne de signal, juste avant les sorties audio du PA700. Allez dans Global, Menu, Limiteur Master EQ Onglet Limiteur Le limiteur vous permet de rendre le PA700 aussi bruyant que possible tout en limitant le volume maximal en utilisant ces réglages. Les MP3 ne passent pas à travers le limiteur car ce traitement audio a déjà été appliqué. Cet onglet vous envoie vers l'égaliseur mètre. Il présente 4 bandes de fréquence totalement programmables avec un gain, une fréquence et des paramètres Q complètement ajustables pour personnaliser les fréquences hautes, moyennes et basses avant les sorties gauche et droite. Tous les audios, dont les MP3, passent à travers cet égaliseur. Le limiteur et l'égaliseur vous permettent de sauvegarder des présélections et de les sélectionner à partir de là.